Salut les gars, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage En plus ça fait très longtemps que j'ai pas fait de maquillage sur Youtube Donc du coup, voilà, je suis trop content d'en faire Pour le coup ça va être un maquillage très chargé Donc si vous voulez un maquillage naturel, ça sera pas dans cette vidéo Il va y avoir du violet, du bleu, etc. Enfin bref Plein de couleurs. Du coup voici le maquillage Que je vais essayer de reproduire. Donc comme vous voyez c'est un maquillage de James Charles Je vais juste faire le maquillage des yeux Je vais pas faire le... tout le body painting Et tout là, genre J'ai pas envie de faire du body painting aujourd'hui Toujours pareil, si vous voulez m'aider à décider de quel maquillage Est-ce que je vais faire pour Youtube ou pour même Instagram Ça se passe sur Instagram Sur Instagram je vous mets souvent des sondages pour décider de mes maquillages Ou de mes futures vidéos Youtube Donc je vous mets mon pseudo Instagram juste ici Et Snapchat juste en dessous parce que sur Snapchat Vous avez des extraits, des vidéos Youtube en avance Pour commencer je vais utiliser la base de chez Fenty Beauty Donc c'est la nouvelle base et c'est la base hydratante Je sais pas si elle est encore sortie en France Mais elle va bientôt sortir en tout cas Donc vu que c'est une base, je mets ça sur tout mon visage Au niveau du fond de teint Je vais également utiliser le nouveau de chez Fenty Beauty Pareil, je sais pas du tout quand il sort Ou s'il est déjà sorti Mais je l'ai en teinte 270 Donc moi le fond de teint j'en mets jamais beaucoup beaucoup Parce que je préfère corriger avec un anti-cerne Ou avec un correcteur après Maintenant je vais prendre le correcteur de chez Fenty Beauty En teinte 300 Et là je vais m'en servir pour corriger les zones Que j'ai envie de corriger un peu plus Donc la moustache Parce que ça sert à rien qu'on voyait ça Et maintenant je vais prendre le même correcteur Mais cette fois-ci en teinte 280 Et là je vais m'en servir pour mes cernes Et maintenant je vais venir poudrer mon teint Avec la poudre de chez Fenty Beauty Avant de faire la suite de mon teint Je vais venir faire mes sourcils Avec la pommade Anastasia Beverly Hills D'ailleurs en parlant des nouveautés Fenty Beauty J'ai également reçu les crayons à sourcils Mais je suis un peu moins fan Parce que déjà j'ai du mal avec les crayons à sourcils Je préfère largement les pommades Je trouve que ça va plus vite Et je sais pas Je trouve que c'est pas assez intense Avec les crayons à sourcils Sinon en soi il est bien C'est un bon crayon et tout Il est pas trop sec La brosse elle est sympa en plus Mais je trouve pas ça assez intense Et ensuite je vais venir corriger le dessous de mon sourcil Toujours avec le correcteur de chez Fenty Beauty Bon allez Il est temps de donner vie à ce visage Complètement plâtré et sans forme Pinceau La dernière fois j'ai reçu ça comme bronzer Donc c'est Makeup Non c'est Révolution Pro Enfin c'est Makeup Révolution Mais là c'est la gamme Révolution Pro Et du coup vous avez un bronzer et un highlighter Et du coup bah go tester le bronzer C'est vrai que c'est bizarre Mais moi je fais partie des gens Qui préfèrent les bronzers orangés Il y a tout le temps Tout le monde dit Ouais faut pas que ce soit orangé 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 Mais je sais pas Quand tu bronzes Tu bronzes orange Pourquoi tu veux un truc top Tu bronzes pas gris Quand tu bronzes Je sais pas J'arrive pas à comprendre Ensuite je vais passer au blush Et c'est vrai que ce que j'aime faire en ce moment C'est prendre en fait Ce fer à paupières De la palette de James Charles Et je m'en sers comme blush Donc je prends avec mon pinceau Blush Sauf que vu que c'est du fer à paupières C'est très 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 pigmenté Donc j'estompe un maximum sur ma main Mais genre je trouve qu'en blush C'est trop joli Genre en tant que blush C'est trop beau ça Et pour l'highlighter du coup Je vais utiliser aussi La petite palette de Makeup Revolution Que je me suis servi pour le bronzer Sauf que là L'highlighter que je vais me servir Il est dans la palette La plus foncée je crois Enfin je sais pas si ça C'est le fard le plus foncé Mais c'est dans le plus foncé Que j'ai reçu moi Et pareil Faut que je trouve mon pinceau highlighter Parce que c'est tellement Un bordel ici Que Bref Sans commentaire Il me fait penser au Highlighter genre Genre vraiment Au niveau de la Texture Et au niveau de Je sais pas Genre C'est pareil un peu Et là je vais mettre du fixateur C'est le fixateur De chez Makeup Revolution Le Glow Fix Pour enlever les excédents de poudre Et que ça se mélange bien Et on va commencer le maquillage des yeux Pour commencer je vais venir utiliser cette teinte là Avec un pinceau 231 de chez Zoeva Le pinceau préféré de Marion Caméléon Et je vais venir l'utiliser dans mon Plie-paupière je crois que ça s'appelle comme ça Mon creux de paupière Mon plie-paupière Comme vous pouvez voir c'est très Pigmenté Toujours avec le même pinceau Je vais commencer à dégrader un petit peu Et ensuite je vais venir intensifier avec ce violu là Toujours avec le même pinceau Et maintenant je vais venir dégrader les deux couleurs ensemble Vu que James Charles il a fait un cut-cuit Je vais venir prendre un pinceau super super plat et rond Et je vais prendre le cut crease de Makeup Revolution C'est un truc exprès pour faire les cut crease Hop ça a coulé un peu Oups Je vais venir prendre le fard pailleté Violet pailleté de la palette Tac Que je vais mettre Ici Bon alors là je vais faire un mélange Je ne sais pas du tout si ça va marcher Mais je vais utiliser le bleu là De cette palette Mélangé avec celui-là De la Huda Beauty On va voir ce que ça donne Je ne te sens appris Je vais rajouter des paillettes Je trouve juste le cut crease pas assez intense Je vais rajouter La dernière fois j'ai reçu ça de Beauty Bay C'est des petites paillettes liquides Et je pense que ça peut le faire Au niveau du cut crease Parce que c'est rose Mais ça a des reflets bleus Mais de ouf J'adore Ok Mon dieu ça marche de ouf Je suis trop fier Je suis trop fier Je suis trop fier Je suis trop fier Ça marche de ouf Je vais passer au raticille Donc Je réutilise les mêmes couleurs Que je me suis servi Pour la paupière Et ensuite le moment le plus important du maquillage Le rose fluo Ici Donc il y a un rose fluo dans la palette de James Charles Mais j'ai l'impression que dans son maquillage C'est plus C'est plus un corail Et le corail fluo Je l'ai Dans la palette 35 Aïe je me suis fait mal Dans la palette 35 H De Morphe Et du coup Vous la voyez là Bon je vais faire le deuxième oeil Et je vous retrouve juste après Ça y est mon deuxième oeil est fini Du coup là je vais venir recourber mes cils Pour pouvoir mettre des faux cils Il y a la team Qui mette du mascara Après les faux cils Moi je le mets avant personnellement Parce que je trouve que ça aide Plus à coller les faux cils J'avais vu des youtubeurs Niki Tutorial Qui se recourbaient Les cils du bas Mais comment je peux faire C'est pas possible C'est mon truc Il touche pas Je vais venir utiliser mon mascara De chez Make Up For Ever Le Smoky Stretch J'ai vu que James Charles avait également Du crayon cher en muqueuse Du coup c'est ce que je vais faire Et moi c'est un crayon cher De chez Kiko Pendant que la colle à faux cils Sèche un tout petit peu Je vais venir faire mes lèvres Je vais venir utiliser Un crayon à lèvres de chez NYX Là j'utilise un rouge à lèvres De chez Make Up Revolution C'est le Cachemire Et on change pas Niki qui gagne On met toujours Un petit gloss Donc moi c'est Le Fenty Beauty Et c'est le Fussy Enfin c'est le gloss Et c'est celui qui est un peu rosé Je remets un petit coup de blush Parce que j'adore ça Et là on va pouvoir coller Les faux cils Tac 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 Bon je vais attendre que la colle à faux cils sèche Je vais venir me coiffer Et j'arrive pour Le look final Voilà la vidéo est maintenant terminée J'espère que le maquillage vous plaira Je trouve que c'est assez ressemblant A celui de James Charles Donc je suis très content Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et de vous abonner à ma chaîne Et d'activer la cloche de notification Pour recevoir une notification A chaque nouvelle vidéo Sauf qu'en plus en ce moment Je suis assez actif Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao